Sous-titrage ST' 501 ... Ça y est, Nicole ! J'ai trouvé le titre. Soirée chez Nicole. Tout bêtement. Je t'ai déjà dit que l'idée elle-même était saugrenue. Saugrenue ? Je la trouve formidable, moi. Un livre qui contiendrait les meilleures histoires que tes amis t'ont racontées. Et les meilleurs repas dont tu les as régalés. Une histoire, un menu. Une histoire, un menu. Et ainsi de suite, page après page. Pas complètement absurde. Si encore le menu avait quelque rapport avec le récit. Eh bien, tiens, justement, cela va être le cas pour aujourd'hui. Tiens, comment ça ? Et je souhaite que mon comte breton soit aussi réussi que ta cotériade. Cette délicieuse bouillabaisse armoricaine dont je te fais compliment. Mon comte breton, j'en suis férue. Vite, assieds-toi. Ton café est servi. Que dirais-tu d'une petite fine de ruisse pour rester dans la couleur locale ? J'en dirais beaucoup de bien, chère Nicole. Tiens, cher André. Hum, comme dirait mon père. Et là, et là, et là. Stop, s'il te plaît. Bon, bon, bon. Prends ton temps pour déguster en racontant ton histoire. C'est un drôle, au moins. Dans un sens, oui. Bien qu'étrange. Évidemment, sans quoi elle ne serait pas bretonne. L'étrangeté vient surtout de ce qu'elle est à la fois ancienne et contemporaine. Les siècles ne comptent pas. Il y a unité d'action. J'en ai parfaitement reconstitué l'origine. Quant à la fin, ça, c'est la surprise. C'est une histoire d'amour ? Oui. Et vraiment étrange. J'en ai eu connaissance l'été dernier. En visitant un de ces manoirs assez nombreux dans la région de Saint-Malo, et qui date des XVIIe et XVIIIe siècles, ils avaient été construits pour de riches armateurs et on les appelait des Malouinières. Des Malouinières ! Quel joli nom ! Aussi joli qu'était le manoir lui-même. Celui que j'évoque à présent, un peu isolé à l'intérieur des terres, au sud de la Rance, tenait encore de la bâtisse médiévale, tu sais, avec corniches, tourelles, meurtrières grillagées. Ah oui, oui, je vois très bien, blottis au fond d'un parc à la Française. Exactement. Et entourés de bosquets assez épais pour le chlore. Oui, mais tu me donnes une idée pour les prochaines vacances. Le dedans vaut le dehors. Parquets en bois des îles, lambris, marbre, escaliers en spirale, dont là, aboutit curieusement, un couloir sans issue apparente. Chambre à larges fenêtres, ou au contraire mal éclairée par des lucarnes demi-circulaires, voilà à peu près pour le cadre. Cette malouinière appartient aujourd'hui à un homme d'affaires parisien, Jean Larmont, qui en a fait un petit musée, ouvert au public trois jours par semaine. Tu connais ma curiosité, en voici le résultat. Oh, fameux Staphine. Bon, maintenant, écoute. Un jeune comédien en chômage, Gilbert Fortin, lit dans un journal, à la rubrique des offres d'emploi, une petite annonce. Pour saison entière, province, endroit fixe, cherche comédien classique, référence. Condition séjour exceptionnelle. Cachet important. Suite à numéro de téléphone, que compose aussitôt le jeune homme ? Une heure plus tard, il est au demi-file de Jean Larmont. Oui, je vois. Bien que très jeune, province, Paris... Bon, c'est très bien. Je dois vous dire que j'ai reçu de nombreux coups de fil ce matin, à la suite de ma petite annonce. C'est compréhensible, il y a beaucoup de chômeurs dans votre profession. Beaucoup trop, hélas. Et franchement, votre voix m'a plu. Et j'ai fait patienter les autres candidats désireux de vous parler en premier. J'espère que nous ferons affaire. Bien, j'irai droit au but. Connaissez-vous la Bretagne ? Seulement pour l'avoir parcouru en tournée. Ah, alors, vous allez me comprendre. J'ai observé, en me baladant un peu partout le long de la côte comme dans la lande, que là où il y avait du fantôme, il y avait le plus de tourisme. Tenez, par exemple. Le château de Tressesson. Il y a foule pour pénétrer dans la chambre dite hantée. Même tabac au château de Dinan, où un mur saigne, paraît-il. Tandis qu'un autre s'englote dans une salle du château de la Luneaudet. Moi, je veux bien. Ça fait marcher le commerce. Je vous demande pardon, monsieur, mais je ne vois pas... J'y arrive. Je me suis rendu acquéreur d'un manoir non loin de Saint-Malo. Une vieille demeure du dix-septième que j'ai faite complètement restaurée. Ça s'appelle une malouinière. Seulement, voilà, ce manoir est dépourvu d'un fantôme. Ah, rien ! Pas la moindre légende, pas l'ombre d'un revenant, si j'ose dire. C'est pas mauvais, celle-là. Bon, et pourtant, la maison semble faite pour lui, sur mesure, du corps de logis au tour d'angle. Il y a même des panneaux coulissants en guise de porte. Alors, je me suis dit... Qu'il suffirait de fabriquer un fantôme. Et c'est pourquoi je suis ici. Et voilà. Je vous remercie, monsieur, mais je suis comédien. En chômage, certes, mais comédien. Saletimban, je veux bien faire le clown sur une piste, mais non pas faire le pitre dans la vie. Mais, mais, en fait, il vous demande de faire le pitre. Non, écoutez, je vous offre, pour une saison de trois mois, le cachet de toute une année de représentation dans un théâtre parisien de 500 places. Tenez, voici le contrat. Vous n'avez plus qu'à signer. Et au surplus, vous serez logé en pension sans qu'il vous en coûte quoi que ce soit, à l'hôtel du bourg le plus proche. Je me suis également propriétaire et que j'ai confié en gérance à un couple réputé. De la restauration parisienne. De vraies vacances, je vous dis. Là, vous pourrez passer pour un jeune écrivain ayant besoin de calme, de solitude pour travailler. Mais enfin, monsieur, qu'attendez-vous de moi ? D'abuser de la crédulité de quelques personnes ? Lesquelles et dans quel but ? Je ne me prêterai jamais à une entreprise que je ne veux pas qualifier. Moi, jeune ami, vous vous méprenez grandement. Non, je ne suis pas un malhonnête homme. Comprenez-moi. J'ai fait un véritable petit musée de ma malouinière. Et quand vous vous y rendrez ce que je souhaite sincèrement, vous verrez que je ne vous ai pas menti. Je veux qu'il soit ouvert au public pendant la saison, l'entrée étant gratuite, et les visites se faisant sous la conduite d'un guide, un ancien camarade de régiment à mon service depuis vingt-cinq ans. Je lui ferai apprendre par cœur ce qu'il convient de détailler, pièce par pièce, et aussi une vague histoire de fantômes qui auraient jadis hanté cette demeure et qui sévit peut-être encore, qui sait ? Eh bien, pour le savoir, dira mon guide, il suffit d'avoir le courage de passer une nuit dans la chambre d'hôte, mise à la disposition de quiconque désirerait tenter l'expérience. Mais quel intérêt ? Ah ben, attendez ! Tout le confort dans cette chambre, alcôve transformée en salle de bain, réfrigérateur contenant ce qu'il faut pour un encas et des boissons rafraîchissantes, champagne compris, enfin un téléphone reliant directement la chambre au pavillon où loge Félix, le gardien guide, qui, à n'importe quelle heure de la nuit, pourrait être rappelé par le voyageur trop impressionnable et qui désirerait regagner l'hôtel où il est descendu. Et si celui-ci, au contraire, tient jusqu'à l'aube ? Eh ben, vous avez compris, il aura droit à la pension gratuite pendant 48 heures. Et pour deux personnes, à l'auberge, à l'enseigne du fantôme de la Malouinière, dont je suis le propriétaire, comme je viens de vous le dire. Ah, c'est donc ça. Et vous voyez que je n'abuse de la qualité de personne, au contraire. Pas un sou ne sort de la poche du simple visiteur. Ah ben là, il peut devenir un client, et un client en amène un autre. Alors, quelle publicité pour l'auberge ! Je veux bien prendre acte que vous ne lésez personne, cependant, il y a là une supercherie, et mon honneur de comédien... Non, 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 elle te l'a, mon cher ! Enfin, est-ce que le fait de vanter une cama rasée, une chaudière ou une lessiveuse porte atteinte à l'honneur du comédien qui tourne une pub pour la télévision ? Non ! Moi, je ne vous demande même pas cela. Vous restez anonyme, on ne vous voit pas, rien que du bruitage. Et parfois, des plaintes, des gémissements, des cris, comme dans une tragédie antique. Ah, je vois. Vous avez sans doute déjà procédé à des installations ? Et à l'électronique, s'il vous plaît, c'est du billard. Seulement, il faut une voix, une belle voix. Et un metteur en scène. Un homme de théâtre, quoi. Alors ? Et si aucun amateur ne se présente ? Eh bien, vous serez en vacances, à mes frais, pendant trois mois. Et le cachet ne vous en sera pas moins réglé intégralement. La moitié, d'ailleurs, à la signature de l'engagement. Le risque est pour moi. Et comment serais-je avisé qu'un visiteur demande à passer la nuit au manoir ? Par Félix, qui vous préviendra en douce. Qui encore est au courant de cette farce ? Le gérant de l'auberge et sa femme. Donc, tout le monde ? Non, 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 non. Leur intérêt, bien compris, est de se taire. Allons. J'accepte au moins de me rendre sur place. Pour voir, avant de répondre oui. Bravo. La saison commence dans dix jours. Partons demain, voulez-vous ? D'accord. Où habitez-vous ? Chez un ami, 22 rue dans Vémont. Comédien comme vous ? Non, non. Il est informaticien. Et vous allez lui dire ? Que j'ai trouvé quelque chose en province, comme d'habitude. Il ne pose jamais de questions. Bien. Je passe donc vous prendre en voiture vers dix heures, ça vous va ? Je serai devant la porte de l'immeuble à dix heures pile. Eh bien, à demain. Je vous accompagne. De la porte de l'immeuble à dix heures pile. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et ça, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, ben c'est pas tout à fait terminé. Ce sera pour des effets de miroir. Ah oui, c'est un truc que j'ai trouvé dans une brochure qui est attribuée au frère Isola. Ah, ce nom ne vous dit rien ? Ah, non, non, non. Ah ben, ça a l'air de bien fonctionner. Du bon travail. Vous pourriez faire un essai de voie ? Allons-y. Venez. Félix ? Oui ? Passe sur les micros et branche-le sur la chambre d'écho. Hum-hum. Ça y est ? Allez-y. Je commence ? Non. Sous-titrage ST' 501 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 Une jeune femme, parmi les touristes, demande à tenter l'expérience. C'est la première fois qu'une femme se présente. Félix est hésitant, mais il finit par inscrire son nom sur l'enregistre. Et dans la soirée, il court avertir Gilbert. Ça devient intéressant et annonce sans doute une nuit qui n'était pas prévue au contrat. Oui, mais pas dans le sens que tu supposes. Ah ! D'abord, étonnement de Gilbert, quand caché, il aperçoit une visiteuse par le petit Judas. Le guide Félix ne l'avait-il pas informé que l'amateur était une femme ? Il s'en était bien gardé, trouvant sans doute que la chose serait plaisante à raconter plus tard à l'Armont. Depuis son arrivée, la jeune fille, installée dans un fauteuil, lisait. Tout à coup, elle lève la tête, sourit, et très calmement dit, comme en s'adressant au mur derrière lequel se tient Gilbert, « Eh bien, monsieur, vous ne faites pas fonctionner votre petite machinerie ? Elle marche bien pourtant ordinairement. Monsieur, répondez-moi. Je sais que vous êtes tapis derrière cette cloison et qu'il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge à votre droite pour faire glisser le panneau. Vous restez muets ? Bien, tant pis. Après tout, cela vaut mieux que de faire l'idiot. Car je vous ai vus au travail, ce n'est pas drôle, je vous plains. Dommage. Vous m'êtes sympathique. Non, vrai, j'ai de la peine pour vous. Allons. Un bon mouvement. Déclenchez l'ouverture et entrez. Venez, je vous en prie. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Gilbert Fortin. Quoi ? Qu'avez-vous dit ? Répétez. Gilbert Fortin. Gilbert Fortin. Mon Dieu. Enfin, est-ce possible ? Oh, et puis, tant pis. La vérité, mademoiselle, est que je suis comédien et chômeur. Enfin, jusqu'à ce que vous comprenez. Je comprends. Et moi, mademoiselle, pourrais-je vous demander... Qui je suis ? Certainement. Je suis le fantôme de la Malouinière. Belle, spirituelle et moqueuse. Je ne me joue pas de vous. Je suis le fantôme de cette maison, le vrai. Ah oui, j'ai compris. C'est Jean Larmon, avec la complicité de Félix, qui a monté cette farce. Aimable farce, d'ailleurs. Vous croyez ? Voilà qui va peut-être vous prouver que ce n'en est pas une. Vous vous tenez ordinairement dans le couloir secret derrière ce mur, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, regardez. Mais ce n'est pas possible. Elle vient de passer par là, à travers le mur. Je deviens fou. Que m'a-t-on fait boire à l'auberge ? Je me suis-je laissé prendre à mon propre jeu ? Mais que m'arrive-t-il ? Merci. Marcelle ! Marcelle ! Marcelle ! Marcelle ! Marcelle ! Je n'ai rien. Je n'ai rien. Il n'y a personne. Il n'y a jamais eu quelqu'un. J'ai rêvé. Pourtant, voyons, j'ai rencontré Félix dans la soirée à l'entrée du parc. Il se rendait à l'auberge, Mathilde dit, pour m'informer qu'un hôte était attendu cette nuit au manoir. C'est vrai qu'il a ajouté, en riant, maintenant, je m'en souviens, une sacrée surprise pour vous. Ah, ah, ben oui, oui. Je ne me trompais pas en songeant à un coup monté par l'Armont. Seulement, il y a cette disparition inimaginable. Cette cloison franchie comme dans le passe-muraille de Marcel Aimé. Mais non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas pu voir ça. Je suis dingue ou quoi ? Je doute tellement de moi que le mieux est de noter de ce qui me vient d'à l'esprit. Je suis là, Gilbert. Vous ? Oh, mais comment ? Mais c'est une vision. Que vous êtes belle. Mais pourquoi ce déguisement ? Et comment avez-vous fait ? Ma main touche la vôtre. Elle la prend. Par quel miracle ! Mais enfin, qui êtes-vous ? C'est tout à l'heure que j'étais déguisée, Gilbert. Venez, venez là, près de moi. Et écoutez. Mon nom est Marie de Bois-Fente. Et je suis née à Saint-Malo le 18 avril 1715. Mon père, Jean de Bois-Fente, était l'un des plus importants armateurs de la cité. C'est lui qui a fait construire ce manoir où s'est écoulée mon enfance. Si vous le permettez, mademoiselle... Appelez-moi Marie. Eh bien, Marie. Avant toute chose, une simple question. Parlez. J'ai lu pas mal d'histoires de fantômes. À mes débuts au théâtre, j'ai même fait de la figuration dans un drame grand-guignolesque. La plupart du temps, les fantômes surgissent drapés dans un sueur. Parfois, ils se présentent dans leur apparence ancienne. Mais je ne sache pas qu'un fantôme appartenant à une époque révolue se manifeste sous les traits d'un vivant contemporain. Or, la jeune fille que j'ai aperçue tout à l'heure est celle-même qui tantôt a demandé à passer la nuit dans cette chambre. Elle n'était ni un spectre, ni la charmante demoiselle du grand-siècle avec qui je bavarde en ce moment. Avouez que cet avatar mérite l'explication. Celle-ci est simple. Il y a d'abord une erreur commune à tous ceux qui, dans leurs écrits, ont traité du surnaturel et du fantastique. Ils font du fantôme soit une vague apparition, généralement fugitive, soit un personnage bien campé dans la tenue de son époque, c'est-à-dire une ombre ou un travesti. La réalité est tout autre. Le fantôme est un mort qui n'est pas tout à fait délivré de sa propre vie, celle-ci n'ayant pas été pleinement accomplie. Il n'a rien à voir avec les fantasmagories inventées par l'homme. Pendant des siècles, il peut attendre épier l'instant de sa résurrection, qui sera aussi celui de sa délivrance, sans savoir quand, par quel mystère, cet instant surgira. Hier encore, j'ignorais qu'il me serait donné l'apparence d'une de vos contemporaines pour solliciter la faveur de passer une nuit dans ma propre maison. C'est à vous, Gilbert Fortin, que je dois ce miracle. À moi ? Oui, à vous, à toi, car tu étais, tu es mon fiancé, Gilbert. Injustement séparé, j'ai tout abandonné pour aller te rejoindre. Un jour de printemps 1740, j'ai rencontré la mort sur mon chemin. J'avais 25 ans. Marie, nous nous sommes aimés. Nous nous aimons, mon Gilbert. Ce sont nos retrouvailles. Elle me sauve de l'éternelle attente. Je vais enfin pouvoir mourir d'une vraie mort. Ne parlons pas de mort, Marie. Si je porte le nom, j'ai peut-être aussi le cœur de celui que tu as aimé. Et son amour inassouvi semble renaître en moi. Mais que dis-je ? Je déraisonne. Mais que se passe-t-il ? C'est un rêve. Un rêve fou. Ce n'est pas moi que j'entends parler. Mon Dieu, Marie. Marie, où es-tu ? Je suis là, mon amour. Dors. Dors. Nous allons recommencer à vivre. Marie, mon aimée. Toi, enfin. Heureuse nouvelle, ma chérie. Le courrier de Nantes m'a apporté ce matin le consentement de mon père, avec sa bénédiction. Et pour toi, tiens, vois cette petite médaille ayant appartenu à ma mère. Oh, qu'elle est fine et belle. Oh, Gilbert, tant de bonheur m'effraie. Moi, la seule crainte que j'avais est dissipée. L'intendant général et mon chef d'escadre m'ont eux aussi accordé leur autorisation. D'ailleurs, s'ils l'avaient refusé, j'aurais abandonné la marine royale. Je me demande si je n'aurais pas préféré le risque d'une telle aventure à l'annonce de nos fiançailles. Tu sais, ce ne sont pas les risques qui manqueront à notre vie. Et puisque tu les aimes tant, tu seras sans doute comblé. Pour l'instant, je suis lieutenant à l'amirauté. Mais à tout moment, je peux être appelé à bord du navire amiral qui bouille en rate de Brest. Si cela devait être, tu n'aurais pas été affecté à Saint-Malo. L'administration du port a besoin de ta compétence. Et moi, de ta présence. Mon aimé. Alors, tu as fixé la date ? Juin prochain, le premier jour de l'été, exactement dans deux mois. Père songe déjà au préparatif. Après la cérémonie à Saint-Malo, il peut organiser une grande fête ici à la Malouinière. Moi, j'ai une idée. Ça ne m'étonne pas. Voyons. Ce jour-là, mes amis et moi, nous serons toutes vêtues de robes, de corsages, de capes, en soie de Chine, en taffetas des Indes ou en cotonade du Levant. Mais tu plaisantes, Marie. Enfin, tu sais bien que ces étoffes sont toujours prohibées et que toute infraction est sévèrement réprimée. Oui, oui. Je sais aussi que les seuls trafiquants poursuivis sont les petits pourvoyeurs anonymes, les commissionnaires, les porteurs de paquets qui se font prendre. Mais on ferme les yeux sur les transferts de marchandises entre armateurs et gros négociants. Je vois clair. C'est du transit. La plupart des importations entrent en transit. Bien sûr, officiellement dans les entrepôts. Et les Malouinières, alors à quoi servent-elles avec leurs issues secrètes, leurs escaliers dérobés ? Pourquoi, plutôt qu'en leurs hôtels de Saint-Malo, les armateurs y convient-ils ces capitaines, ces corsaires, ces négriers et même des missionnaires, tous plus ou moins contrebandiers, si ce n'est pour régler leurs affaires à l'abri des indiscrets ? Non, Marie, si ton père t'entendait… Mon père, c'est ce que je pense. Il n'ignore même pas que j'ai détourné quelques pièces de tissu que j'ai distribuées à mes amis pour qu'elles s'en fassent des parures à mon mariage. Mais c'est de la provocation, Marie ! Non, Gilbert, c'est de la revendication. Nous revendiquons le droit de nous habiller comme nous l'entendons. C'est un chapitre sur lequel je ne veux pas m'apesantir. D'ailleurs, d'ici au mois de juin, des dérogations interviendront peut-être. Mais ne comprends-tu pas, Gilbert, que ce sont toutes les femmes, toutes les Malouines, toutes les Nantaises, toutes les Brestoises qui veulent être belles et ne plus envelopper leur jeunesse dans le drap noir de leurs capes et de leurs sarraux ? Ma parole, je ne te reconnais pas. Apparemment, c'est une fronde que tu prêches, impétueuse Marie. C'est vrai, je m'en porte. Pardonne-moi. J'aime ta nature vive. Tu es belle quand tu t'animes ainsi, chère petite révoltée. Je t'aime. Tiens, je te laisse la lettre de mon père pour que tu la montres au tien. Moi, je dois me rendre à la capitaine Rémy. Je t'accompagne jusqu'à la grille, mon aimée. Je vous l'ai répété cent fois. Pas de tabac vert ici. Avec tous ces matelons embordés qui fument de cabaret en cabaret, il est trop facile de remonter aux fournisseurs. Et je ne veux pas d'histoire. Que les capitaines se débrouillent avec les équipages et, au besoin, avec la manufacture de Morlaix. Entendu. Nous ne toucherons pas aux verres. Et pour le reste ? Vous avez les papiers ? Les voici. À quoi correspond ce chiffre ? À l'armoisin des Indes. Les autres tissus sont clairement désignés. C'est bien. Qu'on entrepose le tout dans la chambre de la deuxième tour ronde qui donne sur l'étang. Sortez par ici. Déclair vous attend au bas de l'escalier. À vossoir, monsieur. Voyons ces listes. Ah ! Lorient a réglé l'affaire des piastres. Bon. Restent les épices. Bantam, Makassar, rentrez. Ah ! C'est toi, ma mignonne. Tu as besoin de quelque chose ? Oui, père. De votre intervention. À propos de quoi ? Mon amie Aurel Virou. Vous savez ? La fille de l'orfèvre de Saint-Sévran. Oui ? Eh bien. Ce matin même, à peine débarquée d'un navire arrivant de Jersey, elle a été arrêtée par les sbires de la prévauté. Parce qu'elle portait sur elle un cachemire semé de fleurs. Oui. Et probablement parce qu'elle avait aussi, dans sa malle restée à bord, quelques madras et autres tissus d'Orient. On n'a pas l'idée d'annoncer la couleur de cette façon. Mais arrêtez, ce n'est rien, père. Elle a été battue, dépouillée de ses vêtements, et traînée en chemise à la prison du baillage. Tiens, tout cela est moins drôle. C'est même grave. Enfin, je vais aviser. Toi, sois prudente, ma fille. Effectivement, mes collègues de Nantes m'ont fait savoir que la surveillance allait redoubler, non seulement dans les ports, mais dans les rues des villes, entraînant des perquisitions chez les particuliers. Pour commencer, je te défends de te promener dans Saint-Malo avec cette écharpe dont on devine la provenance. Et préviens tes amis de ne pas s'exhiber avec leur fanfreluche jusqu'à nouvel ordre. Sois patiente, mon enfant. On travaille à Versailles pour la levée des prohibitions. La cour est notre meilleur allié. En attendant, ce ne sont plus des tracasseries que nous subissons, nous, les femmes, mais des sévices. Allons, je vais faire ce qu'il faut. Allez, sois rassurée. Merci, père. Va. Et surtout, pas de sottises. Je n'ai rien à craindre, moi. Gilbert est lieutenant à l'amirauté. Ce qui ne lui confère aucune autorité sur les agents du fisc. Tu n'as pas le droit de le compromettre avec ton esprit frondeur. Oh, mon esprit frondeur. Oui. Voyons, père, ne suis-je pas ta fille ? Allez, allez, veux-tu te sauver, petite diablesse ? L'histoire touche à sa fin, Nicole. Ce qu'on a appelé la fronde des coquettes a éclaté au printemps de 1740. Tenant tête aux agents de la prévauté, qui ont dû parfois faire appel à la troupe, les femmes, toutes des jeunes, bien entendu, ont manifesté en même temps dans les rues de Saint-Malo, de Rennes, de Nantes, de Brest, de Lorient. Mais ont-elles obtenu gain de cause ? Oui, quelques vingt ans plus tard, en 1759. Mais notre héroïne, Marie de Boisfonte, n'aura pas vu le triomphe tardif de la rébellion. Elle-même est arrêtée en pleine bagarre. Gilbert, alerté, accourt, prend le parti des frondeuses et va jusqu'à frapper un sergent de la milice. Blâmé par ses supérieurs, destitué, Gilbert Fortin est envoyé en disgrâce à Brest, sur le champ. Et la pauvre Marie ? Libérée après que son père eût payé une amende, elle retourne au manoir, fait aussitôt accler une calèche et court rejoindre son fiancé à Brest. La voiture n'a pas parcouru une lieu qu'elle verse dans un fossé. Marie, grièvement blessée, meurt pendant son transport à la Malouinière. Mais cette mort tragique ne met pas un point final à l'histoire. Heureusement, ma chère Nicole. Il y a le fantôme, celui de Marie, et, qui sait, peut-être celui de Gilbert. Le Gilbert ? Explique-toi, celui du lieutenant ou celui du comédien ? Les deux ne font qu'un. Tu peux te douter que j'ai mené ma petite enquête. Je ne sais ce qu'est devenu l'officier de la Marine royale. J'ai seulement constaté, en parcourant les archives de la place, qu'un certain Gilbert Fortin figure authentiquement parmi les armateurs de Brest à la fin du XVIIIe siècle. Quant à notre comédien, ses propres notes et quelques pages de son roman ébauché, qui m'ont été remise par le guide Félix, m'ont permis de reconstituer à peu près les phases de son aventure. Laquelle doit bien avoir un épilogue plausible ? Je t'en propose deux. D'abord, retournons à la Malouinière, où nous avons laissé Gilbert sans connaissance. Marie, Marie, où es-tu ? Je t'aime, Marie, tu entends ? Je t'aime ! Tu voulais me rejoindre, mon amour, et je t'ai retrouvé ! Réponds-moi, Marie ! Montre-toi ! Où que tu sois, où que tu ailles, je serai près de toi désormais. Marie, je t'en conjure, parle ! J'ai franchi pour la dernière fois la cloison où je m'agrippe encore. Quand j'aurai lâché prise, il n'y aura plus de Marie, mon Gilbert aimé. Devant moi, c'est une porte qui s'ouvre sur l'infini. Dans un instant, ce sera la chute ou l'ascension, pendant l'éternité. Attends-moi, Marie, mon amour, j'accours ! Je t'en supplie, attends ! Marie ! Enfin ! Marie ! Marie ! Marie ! Les deux ombres ont disparu à jamais. Et il ne reste du fantôme de la Malouinière que l'enseigne d'une auberge à l'entrée d'un village. Cependant, non, il reste autre chose, André, le symbole. Vois-tu, un conte comme celui-là a pour moi une signification profonde. La vie peut séparer deux êtres qui s'aiment. La mort, elle, les réunit à jamais. Je savais bien que cet épilogue aurait ta préférence. Et le poème d'Aragon, dans Crève-Cœur, te donne sans doute raison. Nous errons à travers les demeures vidées, Sans chaînes, sans draps blanc, sans plaintes, sans idées. Spectre de plein soleil, revenant de plein jour. Fantôme d'une nuit, où l'on parlait d'amour. C'est beau. Eh bien, veux-tu que nous en restions là ? Je voudrais bien, mais tu m'as proposé une autre fin. Et je le conçois, car il serait inadmissible que personne ne se soit inquiété du sort de Gilbert. Le comédien aurait-il abandonné toutes ses affaires dans sa chambre d'hôtel et son carnet de notes à la Malouinière sans que quiconque ait cherché à savoir ce qu'il était devenu ? Mais si, mais si, Nicole. L'Armont a même écrit à l'ami Gilbert, dont il partageait le logement rue d'en Raymond. Mais celui-ci prétend n'avoir plus jamais eu de ses nouvelles. Et Gilbert n'avait pas de famille connue. Du moins, a-t-on alerté la police ? Pourquoi faire ? D'abord, Jean L'Armont, le patron, ne tenait pas à ébruiter l'affaire, ce qui leur est obligé à révéler la supercherie. Comprendons que L'Armont signale la disparition d'un homme qu'il avait payé d'avance pour jouer le rôle d'un fantôme, ou qu'il porte plainte pour vol, on lui rirait au nez. D'ailleurs, ce marchand ne joue pas un point de vue qui a sa logique. Comment le sais-tu ? Je lui ai rendu visite, en me faisant passer pour un historien qui écrit un ouvrage sur les demeures anciennes de la région. Et il a été très flatté de me recevoir. Comme, au cours de la conversation, je faisais allusion à l'étonnante disparition du prétendu fantôme, et voyant que j'étais au courant, il me déclara sans embâche… « Bon, je ne vais pas faire tout un plat pour cet incident sans importance. Bon, c'est vrai que ce gaillard m'a bien possédé. Il a reproché la moitié du cachet promis, ce qui faisait une somme assez rondelette, pour filer avec la donzel qui avait demandé à passer la nuit à la Malouinière. Oh, une fûtée, celle-là ! Et lui, il a pu abandonner ses frusques et se reconstituer une jolie garde-robe toute neuve. Bon, passons. Tant pis pour moi. Je me console en me disant qu'après tout, l'auberge travaille à plein. Ah oui, car, même en rigolant, tout le monde parle du fantôme de la Malouinière, accréditant ainsi une légende fabriquée de toutes pièces. En frais publicitaires, finalement, je suis gagnant. Telle est, ma chère, la fin prosaïque de notre histoire selon M. Jean Larmont. Je la déteste. Oublie-la. Garde pour toi, l'autre, celle qui fait tout comprendre et qui n'explique rien. Car il n'y a rien à expliquer, comme on dit à l'auberge, quand un client demande à présent ce qui est devenu le fantôme de la Malouinière. J'y suis retourné. Et au manoir aussi, peu de temps après mon entrevue avec Larmont. Ah, il y a toujours des clients, des visiteurs ? Oui, beaucoup. Je me suis mêlé à un groupe de touristes qui suivait Félix. La visite presque terminée, nous pénétrons dans la chambre d'hôte, où, pour moi, flottait encore le mystère de la disparition des deux amants, ou de leurs ombres, qu'en Félix reprenant son boniment. Ça va ici, mesdames, messieurs ? Oui, vous me suivez. Attends, je suis en marche. 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 Vous me suivez. Merci. C'est intéressant, c'est très intéressant. Merci. Vous êtes tous là ? Très bien. Bon, vous êtes ici, mesdames, messieurs, dans la chambre d'hôte. La dernière, celle où, il y a peu de temps encore, les visiteurs qui désiraient y passer une nuit pouvaient se faire inscrire sur un registre en bas à la sortie. C'est grand, hein ? Ah oui, c'est très grand. J'avais entendu parler de cela, et c'est précisément la raison pour laquelle je suis venu. Je voulais tenter l'expérience. Pourquoi a-t-on renoncé à cette attraction ? Ah, par honnêteté, monsieur par honnêteté. Comment par honnêteté ? Mais parfaitement. Le fantôme, un beau jour, une belle nuit, a disparu. Comme ça. Évanoui, pensez. En pleine saison. Vous ne pouvez pas se moquer du monde. Il n'y a pas si longtemps que les agences de voyage et même le syndicat d'initiative attirent l'attention du touriste sur le fantôme de cette maison. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Mais que... Et alors, et alors ? Que voulez-vous, monsieur ? On ne peut tout de même pas en fabriquer un pour soutenir une légende. Oh, c'est dommage. Bien dommage. Madame, sans quoi, il n'y aurait pas de légende ? La légende peut bien fabriquer le fantôme. Ah, 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 ah. Enfin, si jamais il lui prend la fantaisie de revenir, après tout, un revenant, c'est fait pour ça, non ? Ah, 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 ah ! Alors, faites-le savoir ! Parce qu'un fantôme à éclipse, ça vaut le déplacement, hein ? Ah, ça, oui, ça... Ça, sûrement qu'on vous le dira, monsieur, sûrement. Oh, excusez-moi. C'est ici, madame, messieurs, que se termine cette visite. La sortie est au bas de l'escalier, à droite. Mesdames, messieurs, je vous signale... Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous signale que des cartes postales du manoir et de son parc sont en vente à l'auberge à l'enseigne du fantôme de la Malouinière. Voilà, à l'entrée du bourg. Je vous recommande aussi tout particulièrement la table. Elle est excellente. Voilà, n'oubliez pas le guide, la visite est terminée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. Oh, merci, madame. C'est trop. Merci. 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 Merci, madame, monsieur. Merci, madame, monsieur. Merci, madame. Sous-titrage ST' 501